l'autorité sur les djihadistes et sur leur retour, et puis aussi elle a participé à la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla. Elle c'est madame Esther Benbassa, pardon, qui est avec nous ce matin dans les studios du FIARO. Voilà, ça accroche parfois, pardon, excusez-moi. C'est très bien, c'est très bien. Bonjour Esther Benbassa, sénatrice écologiste. Alors, commençons par ce qui s'est passé hier soir. Le président de la République a pris la parole devant le CRIF. Il a fait quelques annonces. Est-ce que ces annonces sont à la hauteur des défis qui sont posés à notre société ? Tout d'abord, le discours de M. Macron, comme les discours précédents des autres présidents de la République concernant l'antisémitisme, montre qu'en France, il n'y a pas d'antisémitisme d'État. C'est très réconfortant, on n'est pas en Hongrie où il y a un antisémitisme. On le savait ça quand même. Oui, mais c'est important, vous savez, en ces moments difficiles, de le dire, de le dire avec émotion. Parce qu'il y a un antisémitisme d'État en Hongrie. Ah oui, il y a un antisémitisme d'État quand même. Aussi dans les pays de l'Est, on ne va pas... Vous avez des preuves de ça ? Il y a des déclarations ? Oui, c'est assez... Concentrons-nous sur la France. Voilà, on va rester sur la France. Alors il y a deux mesures sur lesquelles je voudrais vous faire intervenir. La première des mesures, c'est la traque sur Internet de la haine, notamment antisémite, avec un projet de loi qui est à l'étude, qui est en cours de fabrication et qui va arriver au Parlement très rapidement. Est-ce que ça vous paraît efficace et applicable pour traquer les plateformes qui relaient les messages ? Écoutez, il était temps de le faire, mais il faut le faire avec beaucoup de doigté, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait, disons, un frein à la liberté d'expression. C'est aussi vrai que la liberté d'expression, ce n'est pas dire n'importe quoi, et de haïr les gens, et de tenir des propos antisémites, homophobes, etc. Que les plateformes soient mises davantage à ce travail, c'est aussi… Un peu sur le modèle allemand, où elles sont condamnées et condamnables, condamnées jusqu'à 24 heures, 50 millions d'euros, ça c'est le maximum, et puis il peut y avoir aussi des peines d'emprisonnement pour ceux qui véhiculent des messages. Oui, mais ça c'est une bonne décision. C'est efficace. C'est efficace, vous savez, qu'est-ce qui est efficace aujourd'hui ? C'est techniquement possible ? Internet, vous savez, sur Internet, on a peu de prise sur ce genre de choses. Est-ce que les plateformes vont vraiment contribuer ? C'est à voir aussi. Enfin, c'est déjà une action, il faut voir si elle peut aller plus loin. Ça, on n'a aucune preuve. Et en Allemagne, je ne sais pas s'il y a eu des études d'impact pour savoir si ça a été très efficace. En tout cas, c'est souhaitable. C'est souhaitable. Deuxième décision qui a été prise, c'est de redéfinir la notion d'antisémitisme et d'y inclure l'antisionisme à partir d'une convention internationale. Ce que j'ai compris, c'est que c'était évidemment laissé à la discrétion des magistrats qui pouvaient interpréter, en fonction des dossiers, les cas d'antisionisme qui virent à l'antisémitisme. Oui, mais il y a plusieurs problèmes à cette question. Premièrement, c'est une proposition de résolution. Ce n'est pas une loi, heureusement. Deuxièmement… Heureusement, vous dites. Oui. Deuxièmement, j'aimerais bien qu'on définisse mieux l'antisionisme. C'est quoi pour vous ? Pour moi, l'antisionisme, c'est vouloir la destruction de l'État d'Israël, ne pas reconnaître l'existence de l'État d'Israël, mais critiquer la politique d'Israël à l'endroit des Palestiniens n'est pas de l'antisionisme. On l'a bien compris. Deuxièmement, l'antisionisme, vous savez, qu'est-ce que c'est le sionisme d'abord en Israël ? Le sionisme des pionniers a disparu depuis longtemps. Maintenant, c'est un sionisme d'État, une réelle politique, et qui n'a rien à voir avec l'antisémitisme fondateur. Pardon, le sionisme fondateur. Et une autre chose, en Israël, il y a de nombreux progressistes qui critiquent la politique israélienne, des Israéliens. Ils ne sont pas antisionistes pour autant. Ils ne sont pas antisionistes pour autant. On peut citer des grands écrivains, des historiens, etc. Alors, une autre chose, est-ce qu'on va pouvoir définir ce qu'est l'antisionisme ? Est-ce qu'on ne va pas s'arrêter à ce que M. Benjamin Netanyahou désire et souhaite ardemment ? Aucune critique d'Israël. Allons sur un cas concret, celui d'Alain Finkielkraut, samedi dernier, dans les rues de Paris, qui a été traité de salle sioniste, beaucoup d'injures. Est-ce que ce cas-là pourrait être considéré comme de l'antisémitisme ? Écoutez, c'est de l'antisémitisme, mais il y a eu aussi, d'abord, il y a eu des propos orduriers. Moi, je ne partage pas les idées de M. Finkielkraut. Si on enlève l'expression salle juive. Si elle a été prononcée. Oui, bon, là, il n'y a plus de doutes. Mais, enfin, écoutez, ce n'est pas pour soutenir M. Finkielkraut, je ne partage pas les idées, mais personne, personne ne doit être la cible de ce genre de propos. D'accord. Dans les mots prononcés, par exemple, lorsqu'on lui a dit, oui, nous sommes ici chez nous, enfin, une phrase de ce genre, et après, retourne à Tel Aviv. Tout ça relève de l'antisémitisme. D'accord. Franchement. Mais aussi, lorsqu'il a dit ça, le sioniste, c'est vraiment de l'antisémitisme. C'est une bonne décision qu'a prise le président de la République, de ne pas légiférer, mais de dire, sans changer le code pénal, mais de dire, on va essayer de faire entrer l'antisionisme dans la notion d'antisémitisme. Oui, mais il faudrait, là, qu'il y ait aussi une définition, même si c'est une résolution, monsieur. Qui est-ce qui donnerait cette... En fait, une, disons, une définition large, parce que sinon, on va tomber dans le piège de nouveau. Je voudrais terminer ma phrase, parce que c'est très important pour moi. Est-ce que le BDS, c'est de l'antisionisme ? Est-ce qu'on va suivre... Le BDS, c'est ceux qui prônent le boycott. Le boycott. Moi, je suis contre, par exemple. Des produits israéliens en France. Oui, des produits israéliens, oui, enfin, venant des territoires. Il a dit qu'il serait condamné. Il serait condamné. Alors là, c'est quand même pas une très mauvaise décision. Moi, je suis contre le BDS, parce que je me dis, il y a des progressistes qui critiquent Israël. Est-ce que moi, dans mon université, je ne vais pas inviter un collègue, parce qu'il vient d'Israël et qu'il est bien plus progressiste que moi ? Le BDS, c'est ça aussi. Alors, est-ce qu'on va faire entrer le BDS ? Donc, une sorte de boycott a été utilisé pour l'apartheid. Condamner ceux qui prônent le boycott vous paraît une bonne chose. Non, moi, je trouve que là, ce n'est pas une bonne idée. Et deuxièmement, il y a un vrai problème. N'importons pas le conflit israélo-palestinien, qui est déjà très présent dans nos banlieues, en France, en mettant l'accent sur le sionisme. Qu'il y ait des antisionistes qui soient antisémites. Oui, il y en a qui cachent derrière l'antisionisme, leur antisémitisme. Mais quelqu'un qui dit non, Benjamin Netanyahou n'a pas raison. Il faut qu'il y ait deux États et on ne peut pas continuer une guerre dans cette direction. D'accord, là, même si les propos sont moins sages que les miens, on ne peut pas faire entrer ça dans l'antisémitisme. Ce sera une grave confusion. D'accord, donc on voit que c'est compliqué. Très compliqué. Deuxième sujet, l'affaire Benalla. Alors, le Premier ministre a réagi ce matin en disant que le rapport remis par le Sénat, et vous avez fait partie de cette commission d'enquête sénatoriale, était incompréhensible et qu'en plus, il allait sur un terrain qui violait, d'une certaine façon, même si le mot n'a pas utilisé, la séparation des pouvoirs et que le Sénat et le Parlement n'avaient pas regardé ce qui se passait à l'intérieur de l'Élysée. – Enfin, ça, je crois que c'est M. Griveaux qui l'a dit, M. Edouard Philippe était plus modéré. Nous ne nous sommes pas occupés du travail intérieur de l'Élysée. Nous avons fait notre travail qui est le contrôle de l'exécutif. Cette affaire concerne la sécurité de notre président de la République. C'est normal que nous nous en occupions. Il y a eu des importantes omissions, d'importantes contradictions et des failles dans le système. – Vous êtes d'accord avec le rapport qui a été rendu ? – Je suis d'accord, oui. – À 100% ? – Même si je n'ai pas la langue de bois. Probablement, au départ, il y a eu une volonté politique, n'est-ce pas ? – De la part du Sénat ? – Du Sénat. J'ai assisté… – Vous ne faites pas partie de la majorité sénatoriale, tout le monde le sait. – Non, je ne sais pas. – Et je suis quelqu'un de libre. – Mais vous estimez que c'est un bon travail. – Voilà, et M. Macron voulait de la transparence, voilà la transparence, et ensuite, je dirais qu'il n'y a pas que la transparence, il parlait du nouveau monde. Ce nouveau monde qui serait transparent, plus éthique, etc. Nous sommes là, dans les ficelles de l'ancien monde, copinage, opacité, manque de… Enfin, des problèmes dans les diligences, beaucoup d'affaires quand même pas très nettes. Écoutez, il y a de vrais problèmes. – Alors, certains collaborateurs du président de la République sont cités, notamment M. Alexandre Collère, qui est le secrétaire général de l'Élysée, il y a le directeur de cabinet de l'Élysée qui est cité, et également le général qui s'occupait, qui était le responsable de la sécurité. – Est-ce que ces trois intéressés sont exposés, après ce rapport, à des poursuites judiciaires ? – Je ne suis pas juge, d'abord, je ne voudrais pas l'être, puisque la séparation intervient là. Je voudrais seulement dire que, écoutez, il y a eu des omissions, des contradictions. – Ils ne vous ont pas convaincu ces trois témoins ? – Non, ce n'est pas parce que quelqu'un ne vous convainc pas que vous demandez une saisine. D'abord, c'est le bureau du Sénat qui va demander la saisine, et cette saisine, c'est pour omission, contradiction, et on va voir si le juge décidera s'il s'agit de parjure ou pas. En tout cas, en ce qui concerne M. Benalla et M. Kras, là, il y a eu parjure, et là aussi, il y aura une saisine de la part du bureau du Sénat. Alors, tout ça, ce n'est pas se mêler des affaires internes de l'Élysée, c'est s'occuper de l'exécutive. Il y a des problèmes, nous sommes dans la Ve République, le président a beaucoup de poids, c'est un pouvoir vertical, et nous sommes là, l'Assemblée et le Sénat, pour contrôler le travail de l'exécutive. L'Assemblée, comme la majorité est gouvernementale, n'a pas fait son travail. Est-ce qu'il faut un code pour, justement, établir des règles de fonctionnement de l'Élysée ? Mais bien sûr, comment une personne vous dit, en vous regardant dans les yeux, le 21 janvier, « Ah oui, mais j'ai fait une bêtise, j'ai utilisé mes passeports, les quatre quand même, 23 fois, 23 fois, il a été quand même licencié le 1er août. » Donc, il faut un code. – Oui, pas seulement un code. Comment se fait-il qu'on n'a pas invalidé les passeports ? Comment se fait-il que cet homme s'est introduit, et après sa mise à pied, il a été aux cérémonies le 1er juillet de Madame Veil, de Simone Veil, la panthéonisation. Ensuite, il a participé au défilé du 14 juillet. Ensuite, au retour du club vainqueur de l'équipe de France. Non, mais écoutez, là, il y a quand même des problèmes. – D'accord. Troisième sujet, j'ai évoqué, on va l'évoquer très vite. – Ah, vous allez vite, hein ? – Oui, je suis désolé. Vous avez rendu un rapport il y a quelques mois, quelques années maintenant, sur ce qu'on appelait la déradicalisation. Je sais que c'est un mot que vous ne souhaitez pas employer parce qu'il n'est pas adapté à la situation, dites-vous, des islamistes. – Dans ce rapport que j'ai bien lu, moi, vous disiez grosso modo que c'était très difficile de déradicaliser quelqu'un. – Tout à fait. – La question qui se pose aujourd'hui, je vous demande une réponse simplement. Il y a des djihadistes qui sont au Moyen-Orient, il y a la donne géopolitique a changé, ces djihadistes, est-ce qu'il faut les rapatrier en France pour qu'ils soient jugés ? – Ceux qui sont de nationalité française. – Française, française. – Écoutez, on ne va pas les laisser non plus, nous sommes un pays civilisé, un pays des droits de l'homme, on ne va pas laisser nos citoyens à l'arbitraire. – La doctrine c'était qu'on les laissait là-bas à l'origine. – Oui, mais à l'arbitraire… – Sauf que la donne a changé, que maintenant il pourrait ne plus être pris en charge par les Kurdes ou par les Kurdes notamment. – Écoutez, qu'ils retournent en France pour être jugés, je trouve que c'est… – Ils sont judiciarisés immédiatement en arrivant ? – Suivant la gravité de ce qu'ils ont fait, il faut qu'ils soient judiciarisés, ça peut servir d'exemple. Et puis en même temps montrer que la France est un pays des droits de l'homme, un pays qui juge même les plus coupables, et qu'on ne laisse pas ça à des républiques qui n'ont que le nom. Et je crois que pour la jeunesse ça peut servir d'exemple, mais à condition de prendre les mesures nécessaires pour qu'il n'y ait pas des dérives. Il faut juger. – Juger. On est avec Esther Benbassa, la sénatrice écologiste, et puis on continue avec vos questions, chers internautes, et Jérémy Pontieux qui nous rejoint dans ce studio. – Générique – Bonjour Jérémy. – Bonjour Jérémy. – Bonjour Madame Benbassa. – Bonjour. – Alors première question de Enzo qui se demande si pendant la conduite de l'enquête vous avez reçu des pressions concernant… – Enquête Benalla. – Enquête Benalla, excusez-moi, je n'ai pas précisé. – Finalement il y a plusieurs sujets. – Vous avez raison, vous avez raison. Et si vous avez subi des pressions, si vous avez été libre de conduire l'enquête comme vous le souhaitiez. – Moi personnellement non, mais il y a eu l'appel du président. – Vous n'avez pas eu pression, c'est ça que vous voulez dire. – Moi non. Il y a eu le président de la République qui a appelé M. Larcher président du Sénat. Il y a eu la déclaration de Mme Belloubet qui n'était pas très appropriée. Il y a eu des pressions. Mais notre rôle, pour une fois qu'on peut se lancer des fleurs, nos citoyens ne diront pas que nous ne faisons pas notre travail et que nous abusons de leur argent. On a fait notre travail. Je peux dire qu'on l'a fait très sérieusement, franchement, avec beaucoup de courtoisie. Et parfois, à la dernière audition, M. Benalla n'a pas été très courtois. Même avant, il nous a traité de petits marquis. Après, il a fait allégeance. Mais il faut dire que le Sénat a fait son travail et on montre là qu'on a besoin de deux chambres parce que lorsque l'une n'a pas fait son travail, parce que la majorité était gouvernementale, nous, on a pu le faire. Et voilà, la démocratie, c'est ça. C'est cette fluidité. – Autre sujet que nous avons déjà abordé ici durant l'émission, c'est l'antisémitisme. Et le ministre de l'Éducation nationale assure que le combat doit passer par l'éducation. Vervenia nous dit que le problème, il n'est pas que dans l'école, il est le résultat de ce qui se dit dans les familles et que les enfants entendent. Est-ce que c'est quelque chose que, pour vous, dans l'éducation, ça suffira, qui est pertinent ? – Écoutez, j'ai été enseignante 44 ans. – Oui, mais à un niveau supérieur. – Moi, je commence par le secondaire. – Comme tout le monde, j'ai passé mes concours. J'enseignais 15 ans en collège et lycée. Donc, j'ai fait mes dents avant d'arriver à l'université. Je crois dans les vertus de l'éducation. Tous, nous avons entendu plein de choses dans nos maisons. Et alors, grâce à l'école, nous avons avancé, nous avons laissé de côté nos préjugés. L'éducation n'est pas suffisante à elle seule, seulement l'éducation. Mais M. Blanquer, au lieu de supprimer des heures d'histoire dans les programmes, il devrait en remettre parce que l'histoire permet aussi de connaître les différentes civilisations et ne pas seulement s'imaginer les juifs que morts, tués dans les années 40, dans ces années noires. Mais leur contribution à la civilisation, c'est aussi bien valable pour les arabos-musulmans, pour les autres. C'est par la connaissance qu'on arrive un petit peu à quitter ces préjugés. Alors, commençons par l'enseignement, l'éducation dans la longue durée. Et aussi, bien sûr, il y a du travail de terrain à faire. Bien sûr. Amartia se demande, si vous ne pensez pas que l'Union européenne, c'est sur Facebook qu'elle pose la question, a échoué dans sa politique de protection de l'environnement, de la lutte contre le réchauffement climatique. Oui, elle a échoué, oui. Il faut qu'elle se mette au travail parce que nous avons besoin de cette planète. Notre vie en dépend et on ne peut pas laisser ça à des directives à moitié adoptées. à des décisions qui ne sont pas toujours du côté de la sauvegarde de l'écologie, du climat, du combat contre la pollution. Le gouvernement est en phase avec ce que vous dites là, où vous estimez qu'il a laissé l'écologie un peu de côté ? Ah oui, moi je crois, oui. Il faudrait qu'il fasse mieux et autrement, et qu'il investisse plus pour que la transition écologique se produise, qu'on se batte contre la pollution, ce qu'on fait dans les... Vous regrettez le départ de Nicolas Hulot ? Écoutez, moi, je lui faisais confiance parce qu'il est déterminé, je crois qu'il avait des choses à faire, peut-être qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, il n'a pas eu assez de marge de manœuvre pour agir. Je crois qu'il est parti à cause de ça aussi, s'il avait pu faire des choses, je crois qu'il serait resté. Jérémie ? Oui, des militants d'action climat organisent aujourd'hui une opération qu'ils appellent l'hashtag « Sortons Macron ». Elle consiste à enlever le portrait officiel du président des mairies pour dénoncer l'inaction face à l'urgence sociale et climatique. Est-ce que vous pensez, c'est un internaute qui se demande, que ces actions médiatiques sont efficaces ? Écoutez, elles contribuent à faire avancer la question, mais bon, moi je suis un peu pacifiste, où je dis que bon, c'est bien aussi d'utiliser ce moyen, mais il faut quand même aller aussi au cœur du problème et agir aussi comme ils le font d'ailleurs, sur le terrain. Merci Estelle Benbassin d'avoir répondu à toutes d'autres questions, aux questions des internautes également, et de nous avoir éclairés sur des sujets qui sont d'une actualité brûlante. Merci Jérémy Pontieux de vous être fait l'écho de tous nos internautes, et puis à demain, si vous le voulez bien.